Huitième année de médecine, première entreprise à 18 ans, plus de 100 biens immobiliers en portefeuille, père d'une petite fille, bref, un joli palmarès, et vous vous dites peut-être, alors lui, il a tout réussi du premier coup. Alors qu'en fait, pas du tout. Et je suis même persuadé que si j'ai réussi à en faire autant, c'est notamment parce que j'ai échoué 10 fois plus que les autres. Alors je vais pas vous faire l'affront de sortir la phrase très connue, chaque échec est une source d'apprentissage, mais dans les faits, c'est un peu ça quand même. Mais le secret ultime, les amis, c'est surtout d'apprendre des erreurs des autres. Et c'est ce qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite que la moyenne. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner en toute transparence mon top 7 des pires erreurs que j'ai faites dans les affaires et qui sont assez applicables à la vie de tous les jours. C'est parti ! Erreur numéro 1, confondre diversification et dilution. C'est peut-être la plus grande erreur que j'ai fait dans le monde des affaires, du business au sens large d'ailleurs, et même dans la vie. Parce qu'en fin de compte, je suis une personnalité qui a facilement envie d'apprendre et surtout qui prend plaisir à apprendre. Et ça, c'est le plus gros piège. Parce que vous allez faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, et picorer à droite à gauche pour stimuler à la fois votre plaisir et votre intellect. Mais en réalité, parfois, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a aucune espèce d'utilité autre que celle de vous faire plaisir. Et alors, un des secrets que vous retrouverez dans tous les bouquins qui parlent de réussite au sens large, c'est d'avoir un plan d'action défini qui vous mène vers un sommet d'une montagne. Alors, entre l'hypnose, la thérapie conjugale, le coaching, le e-commerce, le trading, l'immobilier, j'ai testé des tonnes et des tonnes d'outils, de compétences et de techniques particulières. Ce qui m'a pris énormément de temps parce qu'il faut les apprendre, ensuite les comprendre, puis les mettre en pratique. Et je dirais qu'il y a deux principales raisons qui vont pousser un petit peu vers cette erreur. La première, c'est parce que j'adore ça. Dans la vie, vous avez certaines personnes qui se plaisent à être un expert très 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 poussé dans un domaine et à être reconnu pour ça. A l'inverse, vous avez d'autres personnes où la notion d'expertise ne leur plaît pas forcément. Ils aiment picorer à droite à gauche et d'être moyen dans dix domaines différents leur convain très bien. C'est ce qui est un petit peu plus mon cas, même si je me force et je me donne discipline pour vraiment insister dans certains domaines clés de ma vie. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai entendu des centaines de fois et j'ai lu dans des dizaines de bouquins la notion de diversification. Le fait de ne pas avoir ses œufs dans le même panier et d'avoir plusieurs sources de revenus différentes. Alors le raisonnement que j'avais au début, c'est que plus j'ai de cornes à mon arc, plus j'ai de sources de revenus différentes, mieux c'est en fin de compte. Mais en réalité, j'ai fait la grosse erreur de confondre diversification et dilution. Qui est en fait une diversification à outrance. Métaphoriquement, imaginez que la diversification, c'est le fait de pouvoir arriver au sommet de votre montagne en empruntant peut-être trois ou quatre chemins différents, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, les mêmes difficultés. Et de savoir que si un des chemins est bloqué, vous pouvez toujours basculer par le deuxième, le troisième ou le quatrième pour continuer d'avancer et aller vers votre objectif. Par contre, la dilution, c'est le fait de ne pas avoir ni un, ni deux, ni quatre chemins différents, mais d'en avoir 25 différents à tel point qu'au moment où vous commencez dans l'un, vous avez envie d'aller dans l'autre que vous voyez juste à côté, puis dans l'autre que vous voyez juste à côté. Et tout ça augmente les chances que vous n'arriviez jamais au sommet de votre montagne, puisque vous allez tout simplement vous perdre en chemin. Mon conseil, choisissez une matière, devenez un expert de ce domaine avant de passer à la suivante. C'est en tout cas la leçon que j'ai tirée et je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus vite, et avec un confort beaucoup plus important si je ne m'étais pas engagé sur 35 chemins en même temps. Erreur numéro 2, faire travailler des amis. Attention, ici je ne parle pas de travailler avec des amis, je parle bien de faire travailler des amis pour vous, et donc de cette relation qu'il y aura entre vous, le patron, et votre ami, l'employé. Alors même si aujourd'hui on parle de management coopératif, d'égale distance, de position basse dans toutes les structures RH, etc., dans les faits, il y en a quand même un qui sort l'argent pour payer quelqu'un, et l'autre qui reçoit un salaire, et donc ça reste une relation de patron à employer. Et alors vous savez, l'être humain du 21ème siècle aujourd'hui, même si ça a toujours été je pense, il est quand même très axé sur la comparaison. Et c'est toujours plus facile de dire qu'on ne se compare pas quand on a déjà la position dominante, celui qui a plus de temps, plus de confort, plus d'argent, plus de loisirs, que quand on est dans la position où on a l'impression de manquer un petit peu par rapport au travail qu'on fournit. Et sachez que la jalousie, c'est le pire des sentiments. Et ça parce qu'il touche tout le monde, et à tout instant, à partir du moment où la comparaison est possible. Et pour tout vous dire, c'est surtout entre hommes, et surtout quand ça concerne le portefeuille. Donc c'est sûr, moi à titre personnel, je ne peux pas dire que je suis jaloux de Cristiano Ronaldo. Je ne le connais pas, je ne le fréquente pas, je ne vois pas ce qu'il a par rapport à moi. Donc la comparaison n'est pas possible. Par contre, si demain je deviens le salarié de Cristiano Ronaldo, et que j'ai de l'ambition et l'aspiration de faire plus, j'aurai forcément tendance, même inconsciemment, à comparer ce que je fais et ce que j'ai avec la même chose que lui. Et bien ça, c'est exactement la même chose avec cet ami qui travaillera pour vous. Et il y aura deux réactions possibles par rapport à ça. Première réaction, c'est le fait de dire, montre-moi comment tu fais, et je vais faire pareil. Ça concerne moins de 10% des gens, en fin de compte. Deuxième réaction possible, ce sera des remarques telles que « Ton modèle est faux », « Tu as triché » ou « Toi, tu as plus de chance ». Et dans une relation amicale, tout ça mènera à des discussions qui ne sont pas saines, et une comparaison qui n'est pas saine non plus. Et c'est peut-être une des plus grosses erreurs que j'ai fait dans ma vie à l'heure actuelle, et que j'ai d'ailleurs fait plusieurs fois pour tout vous dire, c'est de permettre à des relations amicales de se comparer, alors qu'il n'y a aucune comparaison à avoir, mais en tout cas de laisser la porte ouverte à ça, que ce soit sur le plan de la position, de la décision ou des résultats. Ça a été le cas par exemple quand j'ai commencé à travailler avec un ami à moi, qui effectuait certaines missions dont j'avais besoin dans mon business qui tourne autour de l'immobilier, dont il n'avait pas vraiment conscience, en fin de compte d'ailleurs, avant de commencer à travailler avec moi. Mais à partir du moment où la comparaison est devenue possible, comme c'est lui qui effectuait une partie du travail, il estimait qu'en fin de compte, si j'avais gagné, c'était grâce à lui. Et comme c'est grâce à lui, bah évidemment, je lui dois quelque chose. Et si je ne lui donne pas ce quelque chose, bah je suis un salaud, un escroc, quelqu'un de malhonnête, parce qu'après tout ce qu'il a fait pour moi, je pourrais au moins faire un petit effort. Erreur numéro 3, penser que tout le monde est gentil et bien attentionné. C'est le biais psychologique assez connu quand on vient d'une famille comme la mienne, où il n'y avait pas trop de soucis, pas de problèmes, pas de querelles. Et on a tendance du coup à vivre un petit peu dans le monde des bisounours, où on croit que tout le monde est sympa, que personne n'est malhonnête, et que les gens méchants, ça représente une personne sur dix en fin de compte. Et c'est peut-être le plus grand biais psychologique qui a été déconstruit au fur et à mesure de ma vie, parce que dans le fond, personne n'est méchant, mais dans le comportement et les actions de tous les jours, vous ne croiserez pas énormément de gens qui sont bien intentionnés et gentils envers vous, surtout, 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 surtout quand on parle d'argent. Et vraiment, s'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo, c'est que quand on parle d'argent, quel que soit domaine, il n'y a plus d'amis. Et la moralité, ce qui régit, ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, elle devient très alternative quand il s'agit de gagner quelque chose, et notamment une valeur financière. Alors si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est de ne pas avoir des étaux dans la tête et de penser que tout le monde est méchant, mais de ne jamais baser votre stratégie en pensant que la personne d'en face ou à côté de vous va jouer une carte parce qu'elle est gentille, bien intentionnée ou que c'est quelqu'un de bien. Et même si elle partage les mêmes valeurs que vous de prime abord, basez votre stratégie sur les faits et non pas sur les sentiments. En exemple qui m'est arrivé, typique, une amie à moi assez proche décide d'organiser un repas avec un couple d'artisans qui lancent leur première entreprise à deux et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, elle, sachant que je réalise beaucoup de chantiers, décide de faire l'entremetteuse. Ces personnes-là, je déjeune avec eux pendant plus de deux heures et ça m'a l'air d'être des gens foncièrement gentils. Des gens qui viennent de la campagne, des vrais de vrais, qui ont le cœur sur la main, pas un mot plus haut que l'autre et qui sont très 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 respectueux. Résultat, naturellement, je me lance dans un nouveau chantier et je décide de leur faire faire un devis. Notamment pour ce qui est de la partie plomberie puisqu'en l'occurrence, il s'agissait d'une société de plomberie. Et comme je suis quelqu'un de foncièrement honnête et que je crois en l'être humain et que je me fais avoir plusieurs fois, évidemment, je ne réalise aucun autre devis et je leur donne l'exclusivité pour ce chantier quasiment en leur disant, fais-moi le devis, je te le signe et on n'en parle plus. Résultat des courses, pour une salle de bain, je reçois un devis à 35 000 euros ce qui équivaut à peu près à trois fois le prix que je la paye d'habitude. Et au moment où j'appelle cette personne pour lui dire attends, tu m'apprends pas un américain ? Au bout de deux minutes de conversation, elle baisse son devis à 15 000 euros soit plus de la moitié de ce qu'elle m'avait budgétisé sur son devis. C'est une des nombreuses fois, peut-être des centaines de fois où je me suis trompé et où j'ai fait confiance à mes émotions. Mais encore une fois, basez vos décisions sur les chiffres et les statistiques. Erreur numéro 4, confondre production et capacité de production. C'est un concept très connu qui nous vient de l'ère industrielle, notamment de M. Henry Ford, qui dans les nombreux ateliers pédagogiques qu'il a donnés faisait une grande distinction entre la production d'une part, qui est le fait de délivrer une quantité la plus importante possible de produits, pour le coup en ce qui le concernait c'était des voitures, et la capacité de production qui est tous les éléments un petit peu satellites de votre production, votre secrétaire, le nombre de vos ouvriers, le bien-être au travail, la qualité de vos machines, la taille de l'usine, tout ça qui vont avoir un impact direct sur votre production, qui consiste à faire fonctionner votre capacité de production. Et je pense que tout entrepreneur de base a un petit peu le défaut de vouloir travailler sa production le plus vite possible, en délaissant quelque peu sa capacité de production. Alors qu'en réalité, et Henry Ford le disait souvent, quand on travaille sa capacité de production, naturellement on augmente sa production. C'est un peu comme un joueur de foot, en fin de compte, un bon échauffement va permettre de faire un bon match derrière. Et bien c'est la même chose dans le business, et il y a de nombreuses fois où je me suis fixé les objectifs d'acheter le plus d'appartements possibles, le plus de biens immobiliers possibles, alors que je n'avais pas les partenariats avec les fournisseurs de matériaux pour les rénover, ou que je n'avais pas de secrétariat assez stable et efficace pour produire autant de matières. Pour ce qui est de cette erreur, je vous conseille de travailler par phase. Sur une période de 3 mois, cherchez à améliorer votre capacité de production, et sur les 3 mois que tu suives, là, d'augmenter votre production. Et de vous améliorer par palier, de manière un petit peu homéostatique entre ces deux domaines, et vous verrez que vous serez beaucoup plus performant. Erreur numéro 5, croire que la plupart des gens sont compétents. Encore une fois, un biais psychologique très connu, probablement qui vient de l'enfance. Encore une fois, un biais psychologique très connu, qui est de penser qu'un professionnel se trompe de manière exceptionnelle. Et dans les faits, après 7 ans dans le monde des affaires, je vais vous le dire, c'est absolument pas le cas. Et une grande partie des gens avec lesquels vous travaillerez, seront soit feignants, soit blasés, soit débordés. Et donc, par définition, peu importe la cause, ils auront tendance à bâcler, ou à faire des erreurs dans leur travail. Et parfois, des erreurs qui peuvent, à vous, le responsable de ces tâches, vous coûter très très cher. Et c'est là toute la difficulté de placer le curseur correctement entre déléguer, les tâches qui peuvent être déléguées, et en même temps contrôler, ou à minima, chapoter et manager les gens qui travaillent pour vous, que ce soit des salariés ou des prestataires. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Un diagnostiqueur qui se trompe dans la lettre parce qu'il a oublié que les murs extérieurs étaient isolés. Un menuisier qui m'indique qu'au moment du devis que les fenêtres sont bonnes, pour que trois mois plus tard, il m'indique qu'il faille toutes les changer pour 30 000 euros. Ou encore un autre menuisier qui, dans sa prise de cote, a confondu la largeur et la hauteur d'une fenêtre. Un fournisseur de matériaux qui commande du parquet sans mettre de plainte. Une secrétaire qui, au lieu de faire un vieillement de 200 euros à un prestataire, rajoute un 0 sans le faire exprès et lui fait un virement de 2 000 euros. Ou encore un comptable qui se trompe sur les calculs de TVA et m'en fait payer 5 000 euros de plus que ce que j'aurais dû payer. Bref, je ne vais pas vous faire la liste, elle est longue. Je vous invite, si vous êtes entrepreneur ou si vous travaillez de près ou de loin dans le monde des affaires, à vérifier au moins de loin le travail de toute personne qui bosse pour vous puisqu'il s'agit de vos projets et de votre entreprise. Erreur numéro 6, s'associer sur des bases inégales. L'association dans le monde professionnel, c'est comme un mariage. On va partager les meilleurs moments d'un business et ce sera les plus faciles à partager en fin de compte. Mais on va aussi devoir partager à plusieurs les pires moments. Les moments de doute, les moments tendus financièrement, les moments de stress où tout ne va pas se dérouler comme prévu. Et c'est à ce moment-là qu'on teste la qualité d'une association. Et dans ces moments-là, si sur la base de ce qui a été convenu entre les différents associés, tout n'est pas clair, ça ira forcément au clash. Et selon moi, la pire chose que vous puissiez faire dans une association, que je bien évidemment fais, au moins deux fois avant de comprendre, c'est de ne pas être sur un pied d'égalité avec vos associés. Que ce soit dans la quantité de savoir que vous allez apporter, dans la répartition des parts ou dans le compte courant que vous allez fournir, il faut que tout cela soit équilibré. Alors évidemment, si vous, vous avez de l'argent et votre associé a la compétence, c'est quelque chose qui peut s'équilibrer. Mais je vous conseille d'être très prudent avec ces notions parce que quand on n'a pas le même nombre de parts, on n'a pas les mêmes enjeux derrière, on n'a donc pas les mêmes raisonnements. Et le sommet de la montagne qui est censé être partagé quand on est associé, parfois, vous verrez qu'il peut être un petit peu différent. Assure à vous dès le départ que le sommet de votre montagne est le même, que le chemin de randonnée que vous allez emprunter est le même et ça ira très bien dans votre association. Dernière et septième erreur, pensez qu'en étant gentil, ça va résoudre les problèmes. A titre personnel, j'ai pas souvenir de mes 5 à mes 18 ans de m'être disputé une seule fois. Ni même d'avoir ne serait-ce que haussé le ton avec un ami, une personne lambda ou n'importe qui en fin de compte. Et sûrement parce que j'ai eu l'habitude et l'éducation que les problèmes peuvent être résolus avec le dialogue et la bienveillance. Et pour tout vous dire, ça m'a toujours réussi jusqu'à la fin du lycée. Mais les amis, discuter gentiment, c'est bien et ça permet d'avancer avec une personne saine d'esprit, bien intentionnée. Mais en réalité, d'expérience, ça ne marche pas avec tout le monde. Parfois, taper du poing sur la table, ne pas payer ou même menacer, ce sont des choses qui sont obligées dans le monde des affaires. Et je vais vous dire, ça m'arrive chaque année des locataires qui ne payent pas leur loyer où mon assistante va les relancer une fois, deux fois, trois fois en leur expliquant gentiment que ça commence à être délicat et que ça commence à faire beaucoup. Et évidemment, elle n'a aucune nouvelle, aucun appel et aucun virement qui arrive sur le compte. Par contre, au moment où je prends mon téléphone et où je fais un SMS un petit peu musclé pour leur expliquer que ça se passera très mal si on décide d'en arriver à la procédure juridique, à ce moment-là, en moins de deux jours, j'ai les trois mois de loyer sur mon compte en banque. Et ça, je suis 100% d'accord avec vous, c'est très très triste, mais dans les faits, on n'a pas toujours le choix. Et c'est lié d'ailleurs à un concept psychologique très connu qui s'appelle la carotte ou le bâton. Certaines personnes, dans la vie, vous leur agiter une carotte devant eux, ça va leur suffire à avancer. Et typiquement, en étant gentil, ça peut suffire avec ce genre de personnes. Mais les amis, la majorité des gens sont plutôt bâtons, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se brûlent dans le feu avant de comprendre que c'est chaud ou alors il faut agiter le bâton devant leur nez avant qu'ils comprennent qu'ils s'aventurent dans un territoire dangereux. Dans les faits, la majorité des gens avec qui vous travaillerez sont bâtons et c'est votre responsabilité en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise de bannier avec bienveillance et intellect, la 40 quand il le faut et le bâton quand il le faut. J'espère du fond du cœur qu'avec les 7 erreurs que je viens de vous présenter, vous ne les effectuerez pas. Probablement que vous le ferez une fois mais vous comprendrez plus vite que moi parce que c'est tout l'objet de cette chaîne YouTube que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai commises et que je puisse moi aujourd'hui avec l'expérience en magazine vous mâcher le travail pour vous allier beaucoup plus vite. Sur ce, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous pensez de ces 7 erreurs et peut-être qu'on aura des opinions différentes. Ça nous permettra en tout cas d'interagir et d'enrichir au maximum cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Tim. Ciao !